Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Deskleb pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Claire Duquenne et aujourd'hui Sylvie m'a missionné afin de vous présenter la bibliothèque idéale Montessori. Elle m'a exceptionnellement passé la main sur cette pause éducative car moi-même éducatrice en classe 3-6 ans dans une des écoles de Sylvie dans l'Oise et maman de quatre enfants d'âge différent. J'ai un attrait tout particulier pour la littérature jeunesse et j'aime beaucoup aller dénicher les petits livres qui peuvent accompagner pour le mieux vos enfants, nos enfants et nos élèves. C'est pourquoi donc je suis sur cette pause éducative aujourd'hui avec vous. Alors l'idée de cette pause éducative elle vient essentiellement de la dernière interview qu'avait pu faire Stéphanie avec du coup cette parse le neuroscientifique monsieur Desmurget, chercheur en neurosciences, qui démontre combien c'est fondamental que les enfants très tôt soient au contact de la lecture, prennent plaisir à lire et soit au contact des livres. Donc on s'est dit par rapport à cette interview très intéressante qu'il serait important de vous présenter aujourd'hui une bibliothèque un petit peu idéale qui vous permettrait à vous parents de vous y retrouver dans ce foisonnement de livres possibles, dans ce choix de titres que vous allez pouvoir trouver dans les différentes librairies ou même sur internet et de vous aiguiller un petit peu dans vos choix à travers nos coups de coeur et les livres qui nous ont particulièrement convenu par rapport à la philosophie montée souris. Alors déjà quand on parle de bibliothèque idéale ce qui me paraît important aussi de souligner dans cette introduction c'est que le livre on peut le mettre au contact de l'enfant dès tout petit. Il est important en effet que dès son plus jeune âge l'enfant soit confronté, soit mis en lien avec le livre. C'est un support en effet qui est idéal à base d'image qui des bébés peut permettre de développer le langage. On a en effet les premiers livres contrastés, je vais en parler ensuite, qui sont le premier lien entre l'enfant et le livre et qui est en effet très intéressant. Le livre il est idéal pour le développement du langage chez l'enfant. Il va vraiment permettre d'enrichir sa syntaxe, enrichir son vocabulaire et puis c'est aussi un premier contact avec l'écrit, un premier contact avec le goût et l'envie de lire. Donc plus vous allez vous-même proposer à votre enfant des temps de lecture, plus vous allez le mettre au contact des livres et de l'univers de livres, plus il sera en effet intéressé par la lecture. En plus le livre il peut être très intéressant, ça peut être un support qui peut être vraiment très intéressant pour mettre en mots des situations ou des gestions d'émotions ou des périodes qui peuvent être difficiles à mettre en mots pour un jeune enfant. En effet j'ai un bon exemple, récemment mon fils a dû subir une opération, nous sommes toutes bénignes, des végétations et des amygdales. Eh bien j'ai pu en effet lui proposer des documentaires sur l'univers de l'hôpital. J'ai trouvé un livre très intéressant sur l'opération des amygdales mis en mots avec des dessins très simples. Et puis une petite histoire sur une petit toit qui allait se faire opérer. Et ça a permis justement un petit peu aussi bien pour moi de pas envoyer des mots qui soient trop difficiles pour lui ou d'être dans un registre un peu trop affectif et de pas réussir à transmettre quelque chose de positif autour de cette opération. Et puis ben à lui de pouvoir découvrir cet univers avec des ouvrages qui sont adaptés à son âge et qui du coup ont permis un petit peu de ben voilà de d'apaiser les tensions, d'apaiser les angoisses et puis ben voilà de mettre en mots un petit peu cette situation différente. Ça peut être aussi idéal ce type de situation quand par exemple il y a l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, quand malheureusement des parents se séparent, quand il y a un décès. Toutes ces périodes difficiles ou tous ces moments heureux ou sur lesquels il y a des émotions fortes ou il y a des changements importants, les livres peuvent vraiment être un bon lien et un beau support pour l'enfant. On a aussi les livres qui sont un très bon support, on le disait juste avant, dans la gestion des émotions parce que des fois c'est difficile pour l'enfant de mettre en mots un ressenti, une émotion et justement à travers des personnages, à travers des petites histoires, l'enfant va pouvoir s'exprimer avec beaucoup plus de facilité. Aussi, le livre est un moyen extraordinaire de pouvoir nourrir les élans et les curiosités chez votre enfant. En effet, quand vous allez pouvoir observer que votre enfant est intéressé sur un sujet ou que vous allez par exemple faire une visite, des vacances quelque part ou découvrir de nouveaux horizons, ça peut être très intéressant d'aller apporter de la lecture, des supports de livres qui sont en lien. Alors j'ai un exemple encore une fois en tête très récent. Mon fils est passionné par tout ce qui est astronomie, système solaire, espace. Autant vous dire que très régulièrement, j'ai acheté des livres sur ce sujet pour vraiment aller nourrir sa curiosité et puis pouvoir justement aller amener du vocabulaire, amener plein de choses autour de ça. On a récemment été faire un voyage en Afrique. Là pareil, je me suis amusée à essayer de trouver des livres en lien, alors des petites histoires, des documentaires en lien avec ce pays que nous allions visiter. Et bien pour que simplement ils puissent s'imprégner de cette culture différente et découvrir avant de partir ce qu'on allait pouvoir observer là-bas. Donc ça c'est très intéressant aussi. Pour une bibliothèque idéale, il faut aussi se dire que ça peut être intéressant d'avoir un espace qui soit lui-même accueillant, cocon et qui donne envie de s'installer pour un temps de lecture. Alors vous voyez, on peut avoir ce type de bibliothèque comme j'ai ici avec la petite banquette comme j'ai derrière moi, qui sont voilà un petit coin bibliothèque très, voilà, très cocon et puis qui met très en valeur les livres. Mais quand on a peu d'espace, on n'est pas obligé d'aller sur ce type d'aménagement. On peut aussi avoir simplement un support. On peut aussi simplement avoir une petite étagère. Mais l'idée, ça va être que vraiment, on va pouvoir disposer un nombre restreint de livres qui vont être en lien, soit comme j'ai dit précédemment, avec une situation vécue par l'enfant, la saison, une fête ou ses élans. Soit quelques livres que l'on aura tout particulièrement aimé et qu'on aura envie de partager. Mais en tout cas, seulement quelques-uns, histoire de ne pas surcharger et de pouvoir renouveler régulièrement pour de nouveau susciter l'intérêt de l'enfant. Ces livres, ils devront être bien sûr adaptés à son âge, aussi bien en termes de quantité d'écrit, mais aussi de qualité du livre. On va éviter à un tout bébé, par exemple, de donner des livres qui soient trop fragiles, type pop-up, etc. Parce que bien sûr, il n'aura pas la délicatesse de la manipulation. Donc, on va aussi vraiment adapter ce qu'on va proposer. Et puis, dans ce petit coin bibliothèque, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'abord, d'avoir des assises agréables qui donnent envie de se poser et d'y passer un petit peu de temps. Maintenant, je vais vous proposer quelques livres, étape par étape, en fonction de l'âge de votre enfant. Alors, pour les 06 mois, évidemment, le premier livre que l'on va proposer quand l'enfant ne voit pas encore les couleurs, ça va être des livres contestés en noir et blanc. On a la formidable collection noir et blanc de chez Tana Auban, où là, vraiment, ce sont des images simples qui sont en noir et blanc et qui vont permettre, justement, de mettre du vocabulaire et de laisser l'enfant observer et capter son attention. On est déjà dans les prémices de la concentration aussi. On va avoir, bien sûr, le livre noir et blanc de la librairie des écoles, Les petits Montessori. Et dans cette même collection des petits Montessori, on a toute une collection en plus du noir et blanc, qui est noir, blanc et rouge, aussi contrasté. Donc, on a, par exemple, le titre Le Jardin, qui est très joli et qui serait sympa en ce moment, puisqu'on est au printemps. On va pouvoir aussi proposer une collection que j'aime beaucoup, dont on a pu déjà parler dans une précédente pause éducative ou même dans nos conférences, que c'est une collection qui est vraiment coup de cœur pour moi. Je l'ai ici pour l'air de printemps, mais je peux vous la proposer ici aussi sur un autre titre. C'est la collection des Areux. La collection des Areux, ce sont des livres déjà avec un format assez carré, des pages assez épaisses et cartonnées. Et en fait, c'est une histoire du quotidien de l'enfant ou de la saison. Là, ici, c'est sur le printemps. Celle-ci, c'est le petit jet bleu. C'est sur le jardin. Et cette histoire, elle est accompagnée d'une bande sonore que l'on peut avoir sur CD ou QR code et qui permet soit nous de lire l'histoire avec la bande sonore de musique, de son et de sonorité, de bruitage qui vont avec l'histoire. Soit on a une piste qui, là, raconte l'histoire sur cette bande sonore. Donc, c'est vraiment un doux plaisir aussi visuel que sonore. Et c'est une collection qui est juste extraordinaire pour les bébés de 0 à 6 mois. Donc, c'est la collection des hareux. J'aime beaucoup aussi, pour cette tranche d'âge, les livres poèmes. Alors, il y en a un que j'aime tout particulièrement, que l'on m'avait offert quand j'étais enceinte et que j'ai adoré lire à honorer quand il était tout bébé. Celui-ci, il est de Marcella Marie Poirier. C'est Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés. Et là, c'est juste incroyable. C'est des petits poèmes, pas très longs, qui vont célébrer tout le bonheur des parents, tout le bonheur de ces premiers instants, tout le bonheur de ce bébé qui vient de naître. Alors, je peux vous en lire un, si vous le souhaitez, qui est très joli. Donc, tous, tous sont très jolis. De ma peau à ta peau, de ma peau à ta peau, amour, amour, amour. Alors, osons ce peau à peau, cette douceur, cette insondable onde de bonheur. De ta peau à ma peau, amour, amour, amour. Et voilà, ce ne sont que des petits poèmes comme ça, autour du quotidien que l'on partage quand on est parent avec un tout petit bébé. Donc, vraiment très, très sympa. Pour les livres poèmes, j'aime aussi énormément la collection de Haikou, bébé Haikou, de Deux Dieux. Alors, ce sont des Haikou, donc vous le savez, des poèmes très courts, adaptés justement pour les bébés, avec des images en noir et blanc. Et là, il y en a toute une collection sur les saisons. Et vous verrez, ils sont vraiment chouettes, très faciles à lire. Et vraiment, c'est un plaisir aussi de les lire et de les partager avec un tout bébé. Toujours justement avec cette collection de Thierry de Dieux. Thierry de Dieux, il a fait des livres comptines pour les bébés de 0 à 6 mois en noir et blanc. Et là, on a toutes les comptines, Une souris verte, Dans la forêt, Un grand cerf, Pirouette, Cacahuète. Et là, encore une fois, ils sont cartonnés, un petit format et vraiment des images en noir et blanc. Très simple. Et vraiment, ce sont des livres vraiment sympas aussi, en première lecture avec un tout petit. On a, donc là, c'était essentiellement sur le noir et blanc. Pour les premières couleurs, on a le livre des couleurs primaires aussi de la librairie des écoles des petits Montessori. Et puis, on va avoir aussi, à cet âge-là, entre 0 et 6 mois, ils aiment beaucoup les bébés observer les visages et les visages qu'ils reconnaissent, ou les visages d'autres bébés. On a le livre des émotions de bébés, Beaucoup de beaux bébés, qui est un inconditionnel avec des portraits de bébés qui expriment différentes émotions. Donc, celui-là, il est vraiment superbe. Et un petit livre artistique, des petits livres artistiques, parce que là, j'en ai proposé deux. Il y a L'art des bébés. L'art des bébés, c'est un livre dans lequel on va retrouver des œuvres qui sont en noir et blanc. Donc, des œuvres artistiques en noir et blanc. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est très, très intéressant pour déjà développer le goût du beau. C'est chez Palette Édition. Et puis, alors, un que j'adore, c'est de Hervé Thulé dans la collection Bayard Jeunesse. Et là, moi, j'aime beaucoup celui Fleur. Et en fait, c'est un livre cartonné format carré que l'on peut déplier ensuite et disposer en accordéon et que l'enfant peut observer avec des papiers à l'intérieur, des papiers qui sont transparents et dans lesquels se reflète la lumière. Donc, il y a un vrai jeu de lumière, un vrai jeu d'esthétisme dans ce livre. Et les premières couleurs primaires, on est sur du magenta, du cyan et du jaune. Et c'est vraiment un plaisir des yeux et, encore une fois, du vocabulaire que l'on introduit à un tout petit. Donc, celui-ci, je vous le recommande beaucoup aussi. Donc, voilà pour les 06 mois. Pour les 6-12 mois, ce que je peux vous proposer, on est quand même dans l'idée qu'on peut démarrer entre 6 et 12 mois, l'introduction à une forme de langage qui peut être intéressante avant d'entrer dans les mots, c'est les signes. Donc, il y a vraiment deux livres qui me paraissent intéressants pour commencer justement à entrer dans cette forme de langage avec le tout petit. C'est Histoire en signe de chez Langues de chat. En fait, ce sont des histoires dans lesquelles il y a des répertoires de mots pour lesquels on vous donne le signe. Donc, ça fait comme un imagier, en fait, de premier signe à partager avec un tout petit, mais tout en étant sur une histoire, sur un thème particulier. Donc, il y a par exemple, bébé visite la ferme. Et là, vous allez avoir une histoire autour de la ferme d'un bébé et dans laquelle on va vous introduire du vocabulaire signé. J'aime beaucoup aussi pour les tout petits, les petites histoires et contes à signer chez Petit Nathan. Où là, voilà, vous avez des histoires très courtes et des petites cantines avec des signes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez la bande sonneur qui est incluse. Donc, ça, c'est chouette aussi pour démarrer les signes avec un tout petit. Sur cette tranche d'âge, le 6-12 mois, c'est un explorateur sensoriel, le bébé. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher aussi des livres qui vont répondre à ce besoin fondamental. Et on va être, du coup, dans des livres aussi qui vont être dans l'éveil et le développement des sens. Alors, on va avoir tout ce qui va être livres sonores. Donc, dans les livres sonores, il y a ce qu'on appelle des imagiers sonores. Donc, moi, j'aime beaucoup ceux de chez Ozu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des thèmes précis. Par exemple, les animaux de compagnie, les animaux de la ferme. Donc, à chaque fois, une bande sonore vraiment très, très bien faite. Et surtout, ce sont des photos. Donc, ce sont des... Vraiment, c'est très réaliste. Donc, ça permet vraiment à l'enfant de se connecter à la réalité. Donc, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup aussi en imagier sonore les balades sonores de chez DJ Jeunesse. Alors, on en a plusieurs sur des thématiques intéressantes. On a, par exemple, une balade sonore à la montagne, à la mer, à la ville, en forêt. Et là, vous avez des très jolies illustrations avec des petites bandes sonores qui accompagnent chaque page. Donc, ça aussi, un très, très joli livre, une très jolie collection. On était sur les livres sonores, mais j'aime beaucoup aussi les livres musicaux de chez Pébac. Alors, les livres musicaux de chez Pébac, ce sont des livres qui vont cartonner aussi, toujours adaptés, petit format, aux mains du tout petit, 6 à 12 mois, avec des petites puces que votre enfant peut très facilement démarrer. Et là, ce sont vraiment... On va découvrir un courant musical ou un artiste. Alors, vous avez mon petit Goldman, mon petit David Bowie, mon petit Mathieu Chédid, mon petit Freddie Mercury ou alors mon petit Rock'n'Roll, mes petites chansons créoles. Et à chaque fois, vraiment, ça vous permet de développer, de discuter, de faire découvrir à votre enfant un registre différent ou que vous aimez, que vous avez envie de partager avec lui. Et ils sont super entraînants. Ça donne envie de chanter avec son tout petit. Et vraiment, moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Et il y en a une collection vraiment gigantesque. Donc, faites-vous plaisir. Ensuite, on a bien sûr les livres à toucher. Alors, moi, j'aime beaucoup, encore une fois, chez La langue de chat, la collection à toucher. Et là, ils sont petits, cartonnés. Encore une fois, avec des photoréalistes. Et pareil, il y a toute une série avec les animaux de la ferme, les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux marins. Bref, toute une série. Et à chaque fois, avec des textures différentes que votre enfant peut toucher. Et moi, vraiment, ce que j'aime dans cette collection, c'est qu'ils sont petits. Donc, facilement, on peut les transporter dans le sac allongé, dans la voiture. Et très rapidement, pouvoir les sortir à des moments où on est un petit peu pris de cours pour partager un temps de lecture avec l'enfant. On a aussi, en livre intéressant, les livres à toucher de chez Nathan qui s'appellent On se cache. Alors, les On se cache, ce sont des livres avec des petits caches rabats en feutrine. Donc, on a On se cache dans la neige, On se cache dans la mer, On se cache dans la forêt et plein d'autres sujets. Et là, à chaque fois, votre enfant, il a une espèce de petit rabat en feutrine à soulever et derrière se cachent des surprises. Donc, vraiment, ça a succès garanti aussi et les illustrations sont juste trop mignonnes. On a enfin les livres sur cette tranche d'âge-là, les livres animés. Alors, des livres animés, ce sont des livres avec des petites tirettes que l'enfant peut justement activer simplement avec son doigt en les poussant vers le haut ou vers le bas ou vers la gauche et vers la droite. Alors, justement, chez Petit Nathan, on a la collection Promenade. On a Promenade dans la forêt, Promenade dans les bois, Promenade dans les fonds marins et j'en passe. Et donc là, l'enfant doit pousser une petite tirette et à chaque fois, se cache des surprises. Donc ça, pareil, ça suscite beaucoup d'enthousiasme chez le tout petit et ils sont vraiment très, très bien illustrés. Encore chez Nathan, on a Ododo, encore une collection de livres animés, mais là, la tirette, elle est de haut en bas puisque ce sont des yeux qui s'ouvrent et qui se ferment et à chaque fois avec des animaux différents. Soit on a les amis de la jungle, les amis domestiques, les amis de la forêt et à chaque fois, on va découvrir des animaux qui vont fermer les yeux pour se coucher. Donc vraiment, très sympa aussi à partager pour inciter l'enfant peut-être au moment d'aller se coucher. On arrive ensuite sur la tranche d'âge des 12-18 mois. 12-18 mois, c'est très intéressant d'aller leur proposer ce qu'on appelle des livres imagés. Les livres imagés, ce sont des livres dans lesquels on va trouver des images, des photos avec du vocabulaire. Moi, j'aime beaucoup les livres imagés de chez Ozu, la collection Mon Premier Imagier ou Mon Doc Photo. Alors, Mon Premier Imagier, c'est plutôt 100 photos à chaque fois avec le vocabulaire qui va avec. On a Mon Premier Imagier de l'affaire, Mon Premier Imagier des animaux sauvages, Mon Premier Imagier de la maison et à chaque fois, on a une centaine de photos avec le vocabulaire qui va avec. Donc très sympa, en plus pareil, cartonnée, la couverture, images en papier glacé, donc super pour cette tranche d'âge. Ensuite, on a Mon Petit Doc de chez Ozu et là, c'est 24 pages, 24 pages sur un petit format carré et là, pareil, on a des thèmes ciblés. On a ma journée, mon bain, on a ce que je mange et à chaque fois, encore une fois, on a du vocabulaire et des photos réalistes. Donc vraiment, pour ça, Ozu, sur les imagiers, c'est vraiment top parce qu'on est sur des photos très réalistes. Donc c'est beaucoup plus parlant pour un tout petit qui va facilement pouvoir retrouver l'objet dans son quotidien que quand c'est dessiné ou des fois, d'un dessin au réel, il peut y avoir des hésitations. Dans cette même collection, dans cette même idée de chez Ozu, de photos, de format sympa et de papier glacé, on a mon premier animalier. Et là, c'est une collection dingue où à chaque fois, on va avoir des thèmes d'animaux et on va retrouver des illustrations. Donc là, celui-ci, c'est les animaux locturne. Donc vous voyez, vous avez évidemment un sommaire et à chaque fois, vous avez une grande illustration de l'animal et une petite description à partager avec l'enfant. Donc ils sont très sympas. Encore une fois, c'est du papier glacé épais et il y a toute une collection. Les animaux de la jungle et de la savane, les animaux en voie de disparition, les insectes, les oiseaux, tout, tout, tout plein de collections, de titres dans cette collection et vraiment, ils sont magnifiques. Sur cette tranche d'âge, on a aussi un goût tout particulier chez l'enfant pour les histoires courtes et les histoires rythmées. Et alors, moi, j'ai mis un vrai coup de cœur sur un livre que je vous partage aujourd'hui de chez Marcel et Joachim. Ce sont les mots adorables « Ritournel des tout-petits ». Donc c'est un livre qui illustre et met en valeur des mots rigolos ensemble. Et vraiment, les tout-petits adorent, se tordent de rire et essayent de les répéter et c'est vraiment trop mignon. Les illustrations sont hyper jolies. Alors, ça commence comme ça. « Écoute bien mon bébé, la ritournelle des mots adorables va commencer. » Et là, par exemple, « Ouistiti, mandoline et clarinette » « Et les rondelles, les bellules et coquillettes » « Pas que beaux, cerfs-volants et valgolettes » et voilà. De page en page, on a comme ça des jolis mots qui sont mis ensemble et illustrés et c'est juste un bijou à partager avec un tout-petit. Je vous conseille aussi sur ces âges-là tout ce qui va être les histoires comptines. Alors là, par exemple, j'ai celui-ci de chez Milan. Mais moi, j'aime beaucoup aussi la même collection chez Milan mais « À toucher ». Là, ce n'est pas « À toucher », c'est plutôt « À observer ». Mais il y a une collection aussi vraiment de livres comptines « À toucher » de chez Milan. Mais là, il est très sympa aussi. Donc, c'est « Pirouette Cacahuète » et là, c'est vraiment la comptine qui est illustrée à chanter à votre enfant. Il était un petit homme « Pirouette Cacahuète » Il était un petit homme qui avait une drôle de maison qui avait une drôle de maison. Et voilà. Et de page en page, on découvre cette jolie comptine illustrée. Donc, celui-ci est plus visuel mais je viens de vous dire, il y a toute une collection chez Milan où c'est vraiment « Mes comptines à toucher ». Donc, encore une fois, intéressante quand on veut développer le sens du toucher. Cette tranche d'âge-là aussi, ils aiment beaucoup ce qu'on appelle les livres cachettes. Et donc là, je vous conseille deux titres. Un, deux, trois petits œufs où vraiment, on va avoir donc des petites cachettes à soulever, donc des petits œufs à ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il est vraiment trop mignon. Et aussi, j'aime beaucoup la collection de chez Casterman, « Mes livres cachettes ». Et là, on a le titre « Ma rivière ». On en a d'autres. Moi, j'ai eu « Ma rivière ». Et c'est chez Petite Cachette de Casterman. Et là, vraiment, c'est très joli. On découvre un milieu à travers des cachettes. On va découvrir tous les animaux, les fleurs, etc. Et c'est vraiment très, très joli, très chouette. On passe à la tranche des 18 mois ou 2 ans. Donc, là, encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir avoir ce type de bibliothèque où on va retrouver une forme de routine dans les livres qu'on va proposer en fonction des saisons, en fonction des thèmes, pour que l'enfant, il puisse facilement pouvoir aller vers la bibliothèque seul. Donc, ça, voilà. Là, par exemple, on est sur le printemps. On va voir un livre, par exemple, en anglais cartonné. Ici, j'ai un livre Landart. Je laisse mon Areux. J'ai le livre du printemps. J'ai un livre imagier. J'ai un livre photo. J'ai un livre pop-up des saisons. Mais, voilà, au fur et à mesure des saisons, des fêtes, je vais essayer de remettre dans la bibliothèque ces différents supports qui, chacun, à leur niveau, abordent, justement, soit un sens, soit une qualité qui peut être intéressante sur cette tranche d'âge-là. Donc, en sélection, ce que j'aime beaucoup, surtout à ces âges-là aussi, c'est de pouvoir mettre en mots les émotions. Donc, il y a le livre, le livre de Ramadji et Bourgaud. Donc, il y a, par exemple, le livre amoureux, le livre à peur, le livre jaloux, le livre en colère. Et là, on découvre un livre cartonné qui va permettre à l'enfant de découvrir une émotion et tout ce qui s'est apparente. Donc, ça, ça peut être super quand tu as entre 18 mois et 2 ans, ils ont souvent des tempêtes émotionnelles qui peuvent être compliquées à gérer. C'est l'âge où vraiment, on peut avoir ce qu'on appelle un peu le difficile 2 ans. Voilà. Là, déjà, ça peut accompagner justement l'émotion, ça peut aider justement dans cette verbalisation. J'aime beaucoup sur cette tranche d'âge-là aussi tout ce qui va être les livres qui s'apparentent au quotidien. vous avez la formidable collection de chez Jeanne HB où Coucou maman, Au revoir maman, L'heure du bain, avec aussi la collection toujours de chez Jeanne HB de Lou et Mouf. Donc, c'est des histoires réelles avec des petits enfants réels et des petites séquences de la vie du quotidien. Donc, ça, c'est vraiment rassurant pour le tout petit. Dans cette même idée, on a aussi la collection de Ma journée Montessori avec l'histoire du petit Maxime qui va donc avoir des petites séquences du quotidien et que l'on peut raconter et mettre en bout. Donc, voilà, avec à la fin en plus des petites astuces pour le rangement et le gain en autonomie. Donc, voilà. On est toujours aussi dans cette idée qu'on va vouloir développer le langage donc encore des imagiers mais un peu plus complexifiés. Donc, moi, j'aime beaucoup les imagiers de chez Milan. Donc, on a mon imagier de tous les jours. Donc là, ils sont quand même un format un peu plus gros. Du vocabulaire, quand même, vous voyez, par page, on a plus de mots, plus d'images. On a mon imagier de tous les jours de chez Milan, 400 photos pour apprendre ses premiers mots. Donc, vraiment très intéressant. Et puis, encore chez Milan, mon imagier de tous les animaux. Et là, encore une fois, 400 photos pour découvrir tous les animaux. Et là, ils sont vraiment pareil, de très grande qualité, toujours en papier glacé, avec vraiment des très, très belles illustrations. Et ça, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux que j'aime beaucoup aussi, ce sont les livres Landart. Donc là, c'est le livre Landart de Marc Pouillet. Il y en a un pour chaque saison. Donc, on disait la récurrence à chaque saison. Avec justement, encore une fois, des jolies illustrations avec le vocabulaire qui va avec. Donc, très joli. Un format cartonné, carré. J'aime beaucoup aussi, toujours dans cette idée de saison, ces deux collections. Donc là, c'est ceux de Pauline Kayoujny. Donc, il y a à chaque fois, voilà le printemps, voilà l'hiver, voilà l'automne, voilà l'été. Et dedans, en fait, Pauline Kayoujny, elle nous met vraiment en exergue tout plein de petits bonheurs de saison. Et vraiment, et c'est très parlant d'un point de vue sensoriel et émotionnel. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Et avec aussi des petits systèmes, vous voyez, de cachettes. Et on est vraiment dans la découverte de la saison et vraiment, c'est très parlant au niveau des illustrations. C'est très doux, c'est très poétique. Donc vraiment, cette collection, elle est dingue. J'aime beaucoup aussi les petits imagiers de Agnès Barruzzi. On a le printemps et là, c'est sur la saison à chaque fois aussi avec des petites illustrations très simples, mais pour le coup, qui sont simples, mais assez parlantes pour chaque saison. Vraiment, ça, je les conseille aussi. quand on veut introduire un petit peu de vocabulaire en anglais, on a aussi cette collection ici, Spring de Gertin Mulaire où là, c'est sans texte, mais vous pouvez vous introduire en fait des petites histoires, des petits mots en anglais. avec des petites images très parentes sur la saison. Ici, on a Du printemps à l'hiver, Histoire du cerisier. Donc, c'est un livre photo qui va justement mettre en valeur un arbre, un cerisier au fur et à mesure des saisons. Donc ça, c'est hyper sympa aussi de l'avoir dans la bibliothèque sur cette tranche d'âge-là parce qu'il y a cette notion de cycle naturel qu'on peut commencer à introduire ici de manière très simple avec des photos. Voilà, ça me paraît chouette au niveau des livres nature. Sur cette tranche d'âge-là, on est beaucoup aussi sur des jolies petites histoires qui peuvent être courtes, mais pleines de valeurs. Moi, j'aime beaucoup l'histoire Deux petites mains, deux petits pieds qui est un livre plein d'humanité sur la différence à travers deux bébés, des bébés, différents et de voir comme on peut être différent mais aussi semblable. Donc voilà, ça peut être aussi un livre très sympa. On a aussi les livres Devinettes. Alors, il y a la collection Chouette et Souris. Chouette et Souris, c'est des petites souris qui à travers une chouette et une souris qui dans un livre pop-up vont faire découvrir les contraires à votre tout petit. Donc vraiment très sympa. Et j'aime beaucoup aussi le livre Devine quoi ? Devine quoi ? C'est un livre avec un format de page pliée et quand vous ouvrez, quelque chose se cache derrière. Donc vraiment très rigolo aussi parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y a caché derrière. Donc voilà. Et le livre puzzle aussi, Derrière il y a, Derrière il y a, c'est des pièces de puzzle et en fait, quand il faut soulever, il y a quelque chose de caché derrière. Et ce qui est sympa, c'est que ces pièces de puzzle, ensuite vous pouvez les réutiliser en dehors du livre. Donc voilà, c'est un petit côté aussi jeu en dehors du livre qui peut être un réinvestissement intéressant. Une collection que j'aime beaucoup sur cette tranche d'âge, ce sont les livres détournés de chez Casterman. Alors il y en a toute une collection. Mon petit escargot, Un éléphant qui se balançait, Il pleut, il mouille, Dans la forêt un grand cerf. Et là, je vous ai mis celui J'aime la galette. Et en fait, ce sont des livres que l'on chante, mais les chansons sont détournées. Donc pourrir garantie, même pour la personne qui lit. Alors je commence, je vous en propose un extrait. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est croquante, avec des petites dents. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est salée, avec du fromage dedans. Et voilà, il y en a vraiment, là aussi. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien tendre, fourrée de petits enfants. Donc vous voyez, c'est rigolo comme tout. est là pour tous, vraiment, le format déjà cartonné encore une fois, facile à lire, court, et ça reprend des chansons que l'enfant connaît de son univers, de la crèche, de chez nous, ou même de nous à la maison. Et de manière détournée, comme ça, c'est vraiment drôlissime. J'aime beaucoup aussi sur cette plantage un livre artistique, la collection du musée du Louvre, l'art à tout petits pas. Donc il y en a toute une collection. C'est vraiment des œuvres d'art à travers lesquelles on va proposer justement une observation particulière. Donc par exemple ici, j'ai l'air sage, et on nous propose un portrait d'un enfant sage. Et voilà, plein d'observations. J'ai l'air joyeux. Donc là, c'est j'ai l'air, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres dans la collection. Et vraiment, à chaque fois, on est sur un thème. Il y a les contraires, il y en a plein. Et vraiment, à chaque fois, c'est très très intéressant puisque ça permet justement ce premier contact avec l'art de manière très simple. Et encore une fois, un petit format et des pages semi-rigides, donc facilement manipulables par votre enfant sur cette tranche d'âge. On est ensuite sur la tranche d'âge des 3-4 ans. Donc sur la tranche d'âge des 3-4 ans, vraiment, on peut passer à des histoires qui sont beaucoup plus longues, évidemment. Une collection que j'aime beaucoup, 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 c'est la collection d'Astrid Desbord avec le petit archibald. Donc il y a mon ami, mon amour, après la pluie, nos voisins silencieux. Et à chaque fois, on aborde quelque chose du quotidien de l'enfant. Donc l'amour maternel, l'amour paternel, l'amitié. Après la pluie, c'est quand on a une émotion forte ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nos voisins silencieux, c'est sur les animaux et la nature. Bref, avec un petit garçon qui s'appelle Archibald. Et vraiment, les illustrations sont magnifiques, c'est plein de poésie. Et vraiment, je les recommande et je les adore. Ils sont très, très beaux. J'aime beaucoup la collection des Berks. La collection des Berks chez Pastel. Alors Berks, c'est un doudou qui a une bande de copains doudous et à qui il arrive des histoires drôles. Vraiment, très, très, très drôles. Donc là, c'est l'œil de Berk, il y a le bain de Berk, il y a la nuit de Berk et le dernier en date, c'est la boîte de Berk. Et là, fou rire garanti, je crois que je n'ai jamais autant ri en lecture avec mon fils. Donc, c'est l'histoire de ces doudous qui, vous verrez, selon une histoire un peu rocobanlèche qui vont se retrouver dans une boîte aux lettres tous coincés. Et puis, il va se passer que l'un des doudous va commettre l'irréparable et va faire un prout dans la boîte aux lettres. Et là, c'est juste à se tordre de rire, vraiment. Donc, je vous les conseille vraiment, vraiment. Et ils sont trop mignons, il n'y a pas beaucoup de textes et les illustrations, encore une fois, c'est l'école des loisirs, donc autant vous dire qu'elles sont... Voilà, c'est vraiment magnifique. J'aime aussi beaucoup la connexion des taleks avec le petit écureuil, donc les trois copains, un peu beaucoup, donc c'est un petit écureuil à qui il arrive aussi des histoires très rigolotes, donc ça, ça peut être très sympa. Voilà, pour les histoires un peu courtes et rigolotes. Sur cette tranche d'âge-là, ce qui peut être très intéressant, c'est d'être sur des chercher-trouves, les chercher-trouves, donc il y en a plein, il y a ceux de chez Leto Edition qui sont très bien et puis j'aime aussi beaucoup ceux de chez Ozu et Veil, c'est les chercher-trouves des tout-petits parce que voilà, vraiment, il n'y a pas beaucoup à trouver et puis à chaque fois, il y a un petit personnage à retrouver en plus, donc ça amène aussi une petite routine dans la recherche et ils sont plutôt bien illustrés, donc moi j'aime beaucoup ceux de chez Ozu et Veil et ceux de chez Leto Edition. Les chercher-trouves sur cette tranche d'âge-là, ça permet aussi d'aller développer le sens de l'observation et c'est vraiment très sympa. Encore une fois, on est sur l'art des tout-petits et donc on peut avoir attendez, je le cherche, hop là, l'art des tout-petits, voilà. Donc l'art des tout-petits de chez Palette, là c'est pareil, c'est des livres qui permettent vraiment un contact avec l'artistique qui est vraiment formidable puisque là, on va aller observer des œuvres d'art dans lesquelles l'enfant va devoir répondre, chercher la réponse. Donc, est-ce que là, il s'endort ou il accompagne ? Est-ce un artiste ou un pianiste ? Et à chaque fois, on a des thèmes. Il chante ou il rêve, air gai ou air triste ? Et l'enfant doit être dans cette observation de l'œuvre et donner son avis. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, il y a celui-ci, c'est un instrument de musique, il y en a un sur les nombres, il y en a un sur les contraires, il y en a un, c'est d'ailleurs mon préféré, c'est celui sur les émotions et vraiment, ils sont juste superbes. Donc ça, c'est chez Palette, vraiment super. Ensuite, en petites histoires aussi, qui sont un peu philo ou en tout cas un peu sur, comment dire, sur l'humanité, j'aime beaucoup cette collection de ces casterminouches, cet enfant que j'aime infiniment, ce papa qui t'aime infiniment et cette vie que j'aime infiniment. Et là, ce sont des livres qui célèbrent l'amour et qui célèbrent la vie et ils sont juste magnifiques. C'est vraiment bien illustré et c'est très joli, plein de tendresse, plein d'amour, pour mettre vraiment, voilà, pour mettre votre enfant au cœur de l'émotion et du sentiment. Donc je les aime beaucoup. Ensuite, c'est un âge aussi où ils aiment beaucoup tout ce qui va être les sciences, les documentaires, la curiosité. Donc pour accompagner un peu les élans de votre enfant, on peut avoir justement les premiers petits docs. Donc ils sont adaptés pour 2 et 4 ans et à chaque fois, vous avez un sujet. Donc ici, celui-ci, c'est le potager. Donc vous allez avoir les véhicules, vous allez avoir le docteur, vraiment plein de sujets possibles, les petites bêtes, la lune, les bébés animaux, la savane, le corps, la montagne. Et à chaque fois, vous avez une petite page qui illustre du vocabulaire, une situation, en tout cas, voilà, qui va expliquer le thème choisi. donc ça, ils sont vraiment très très chouettes. J'aime beaucoup la collection cycle naturel. Donc dans cette collection, vous avez mon petit flocon, ma petite citrouille, ma petite graine, bref, ma petite chenille ici. Et à chaque fois, on a une illustration, une petite phrase et on est sur un cycle naturel et son évolution. Donc vraiment, c'est extraordinaire, bien illustré, joli. Et à la fin, à chaque fois, ça reprend le même schéma de fin où on reprend le cycle. Donc vraiment, très intéressant. J'aime beaucoup aussi sur la collection des petits scientifiques, cette collection des petits ricochets. On voit que je suis fan et encore, je ne les ai pas tous sortis. À chaque fois, on aborde un sujet scientifique, un thème physique ou voilà, un événement intéressant. C'est les éditions ricochets et c'est les petits. Alors là, c'est les petites chauves-souris et on va découvrir toutes les particularités de cet animal. On a les petites planètes pour découvrir le système solaire, les petits engins pour découvrir les différents véhicules, la petite nuit, découvrir tout ce qui se passe la nuit et à chaque fois, on aborde ce phénomène de manière très simple mais avec un vocabulaire très riche mais vraiment adapté aux tout-petits et vraiment, ils adorent. Ils adorent. Donc ça, je les conseille vraiment, je les utilise beaucoup aussi en classe avec mes trois, avec mes petits et ça a un grand succès. Comme on était dans les signes, ça peut être intéressant de continuer avec justement les histoires signées. Ici, avec la collection de chez Marabou et c'est les signes avec Little Bumbao, Marie K.O. Donc pareil, à chaque fois, on retrouve le signe qui va dans l'histoire et puis un petit QR code pour la voir de manière filmée et c'est vraiment super. Les illustrations sont très jolies et c'est des histoires du quotidien de l'enfant. C'est l'heure du dodo, un trou plein d'émotions avec des signes qui vont pouvoir aider dans ces situations. Voilà pour les 3-4 ans. Ensuite, il est important pour moi juste de vous donner quelques repères pour des plus grands de manière un peu plus, voilà, un peu plus rapide mais quand même. Les plus grands, c'est un âge où ils ont besoin clairement d'extraordinaires, d'émerveillements, de choses grandioses pour les attirer, pour les appâter vers la lecture et il y a vraiment une collection que j'aime beaucoup, c'est les anthologies illustrées. Donc là, c'est celle-ci que je vous présente mais il y en a plein. Là, c'est celle des animaux fascinants mais il existe l'anthologie illustrée des minéraux, il y a l'anthologie illustrée des fleurs et à chaque fois, en fait, on a des superbes illustrations et un petit texte qui explique des choses importantes sur l'objet choisi. Elles sont superbes, le livre est superbe, il donne envie, ça fait presque grimoire un petit peu. Donc, il est vraiment très très joli. On a la collection des livres extraordinaires ou aussi les albums documentaires spectaculaires. Donc, la collection des livres extraordinaires, vous avez toute une collection, il y a les animaux dangereux, les vikings, les animaux disparus, les animaux du froid, les insectes et là, c'est des illustrations vraiment superbes, hyper réalistes et vraiment sur un grand format, le livre est très grand et là, ça vous en met plein la vue et à chaque fois, ça traite vraiment du sujet en profondeur, c'est vraiment des superbes albums. On a aussi dans la collection que je viens de vous parler, des albums documentaires spectaculaires. Donc, on a la collection de chez Casterman, les anatomicums, on a botanomicum, on en a plein d'autres et vraiment, là, on est sur des livres documentaires avec des illustrations de type des rôles hyper minutieux, ça fait scientifique avec vraiment des dessins vraiment très très fins et des explications vraiment hyper complètes. donc ça, en classe, ils sont vraiment géniaux mais aussi à la maison, ça va vraiment nourrir la fascination de votre enfant sur ces sujets. J'aime beaucoup aussi les livres qui vont être toujours sur les phénomènes scientifiques. On avait dans la collection Ricochet pour les tout-petits et on a aussi chez Ricochet pour les plus grands. Donc, on va avoir, celui-ci, c'est avant moi, c'est sur l'histoire du commencement de la vie. Donc, voilà. Et on en a à chaque fois plein d'autres aussi sur des phénomènes scientifiques. On a chaud les volcans sur les volcans, on a les planètes sur le système solaire, les constellations. On a toute une série chez Ricochet avec vraiment à chaque fois un sujet scientifique qui est abordé avec de jolies illustrations et vraiment un texte complet. Donc, ça vraiment pour les enfants qui ont le goût des sciences, allez-y, la collection, elle est dingue. On a aussi toujours dans cette idée que les enfants ont besoin d'extraordinaires, l'idée qu'il va falloir aller chercher aussi des grands personnages. Donc, on a dans la collection de la librairie des écoles l'histoire des femmes célèbres ou des hommes célèbres. Donc là, à chaque fois, on traite d'une femme célèbre avec la frise historique pour se repérer, une illustration et puis, eh bien, en quoi elle a été exceptionnelle. Donc, c'est très, très intéressant. On a aussi, évidemment, les histoires du soir pour filles rebelles ou pour garçons qui veulent changer le monde. Et là, pareil, on traite du portrait d'un homme ou d'une femme exceptionnelle. Donc, ça va être, par exemple, la première femme pirate, la première femme aviatrice, le premier homme qui a marché sur la lune, bref, le premier homme qui a inventé un vaccin. Voilà, vraiment, pour donner envie de dire que des fois, on part de rien et on peut faire de grandes choses. c'est des livres qui sont pleins d'espoir, qui sont pleins d'envie et qui vraiment sont hyper motivants pour les enfants. Je les aime vraiment beaucoup. Et j'aime aussi d'ailleurs la collection Petite et Grande qui va tracer les portraits de femmes célèbres avec de jolies illustrations et de jolis textes. Donc, il y a d'ailleurs un titre pour Maria Montessori et puis, un que j'avais beaucoup aimé sur Joséphine Baker, mais il y en a toute une série, ils sont tous super. Dans cette idée aussi de grande chose, on a des événements importants et on a les Odyssées de France Inter qu'on adore écouter mais qui sont aussi en livre. Donc, voilà, le 1 et le 2 où là, vraiment, vous allez les retrouver sous format écrit donc, avec, voilà, l'histoire rédigée et puis de jolies illustrations. Donc, c'est des super livres de chevet. On les adore. Pour cette trangelage-là aussi, j'aime beaucoup les livres philosophiques L'enfant, la taupe et le cheval. Donc là, c'est de l'histoire, en fait, L'enfant, la taupe, le renard et le cheval, pardon, de Charles Mackenzie. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un enfant, une taupe, un renard et un cheval qui vont passer du temps ensemble et qui vont chacun s'apporter beaucoup parce qu'ils sont tous les quatre très différents avec des valeurs différentes et c'est vraiment une jolie fable de la vie. Vraiment, même adulte, moi, je l'ai offert à des personnes autour de moi, adultes, mais vraiment à partager avec votre enfant qui est vraiment superbe. C'est une leçon de vie, en gros, et c'est vraiment très très sympa de le partager avec son enfant. Il y a aussi, évidemment, on en a parlé puisqu'il a été interviewé aussi, le livre, « Tous les gens sont beaux » de Beaulieu, de Baptiste Beaulieu, qui est vraiment aussi, pareil, une belle leçon de vie. C'est un grand-père qui se balade avec sa petite fille et qui va raconter à travers les cicatrices, à travers le physique des gens, eh bien, leur histoire. et c'est vraiment pareil, une ode à la bienveillance, à l'acceptation de soi et à accepter l'autre dans sa différence aussi. Donc vraiment, je le recommande sur ces âges-là où des fois, on peut être complexé par son physique. Voilà, ça peut être très intéressant pour les plus grands. Donc voilà, pour une bibliothèque idéale, c'est difficile parce qu'il a fallu qu'on fasse une sélection et puis surtout, c'était l'idée de vous partager des coups de cœur, des faciles à mettre en place, des faciles à avoir chez soi. La prochaine pause éducative, ce sera le 23 avril et là, Sylvie, vous proposera une pause éducative autour de la cuisine. Ce sera cuisinons ensemble ou comment partager un moment sympa avec son enfant dans la cuisine. Alors, l'idée, ce sera qu'elle vous partage des livres de cuisine adaptés, des recettes sympas adaptées, des ustensiles qui vont faciliter ces moments de cuisine partagées et puis aussi, certainement, des box cuisine que l'on a beaucoup aimé et qui peuvent être super pour installer ce rituel justement de cuisine avec son enfant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour cet instant partagé et puis, à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout, à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclet.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc d-e-s-c tiré du bas Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada